Le deuxième point qu'on va voir, c'est les caractéristiques d'un circuit combinatoire. On va voir les caractéristiques qui caractérisent un circuit, pardon, un circuit séquentiel, qui caractérisent un circuit séquentiel. On va les voir, il y en a quatre. Ils sont caractérisants. Alors, on commence par le dynamisme. On dit qu'un circuit séquentiel, il est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dynamique, c'est l'inverse de statique. On avait déjà parlé de ça dans les circuits combinatoires. On avait dit qu'un circuit combinatoire, il était statique. Qu'est-ce que ça veut dire statique ? Ça veut dire que si vous lui donnez une entrée, il va vous produire, sortir une sortie liée à cette entrée. Ça veut dire à chaque fois que vous lui donnez la même entrée, il va vous sortir la même sortie. Ici, il est statique, il est fixe. Il suit une application. Il suit ce qu'on appelle dans la théorie des ensembles une application. Pour chaque entrée, il y a une unique sortie. Et ça ne peut pas varier. On dit que c'est statique. On dit que ça, c'est statique. Les circuits séquentiels, non. Les circuits séquentiels, non. Les circuits séquentiels, ils sont dynamiques. Ils varient avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez, on va faire une expérience. Par exemple, vous allez donner une entrée au circuit séquentiel. Il va vous sortir un résultat. Il va sortir un résultat. Vous allez redonner une deuxième fois la même entrée. On ne la changeait pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous sortir un résultat différent. Il va vous ressortir un résultat différent. Pour la troisième fois, vous allez redonner la même entrée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous donner un troisième résultat différent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il change. Il change avec le temps. On dit qu'il est dynamique. C'est ça le dynamisme. Le dynamisme, ça veut dire, il change, il n'est pas statique. Il change avec le temps. Avec la même entrée, il va vous donner des résultats différents. Pourquoi ? On va l'expliquer après. Pourquoi ce phénomène ? Il est mieux de l'expliquer après. La deuxième des choses, c'est la boucle. Ça, c'est impératif. Il y a des exceptions. Mais généralement, la boucle, elle doit être impérative à l'intérieur d'un circuit séquenciel. Elle doit être impérative. Elle est interdite dans les circuits combinatoires, mais dans les circuits séquenciels, elle est impérative. C'est la source du dynamisme. À la base, c'est la source du dynamisme. La boucle à l'intérieur, c'est quoi la boucle ? C'est qu'une partie de l'information, des sorties, ils vont revenir et entrer. Ça veut dire, à l'intérieur, il y a un chemin où l'information, elle passe par le même nœud plusieurs fois. Voilà, c'est ça la boucle. Et la boucle, réellement, elle va être chargée du dynamisme. C'est la cause principale du dynamisme du circuit séquenciel. Troisièmement, on va parler de l'horloge. Là, lorsqu'on parle d'horloge, on parle généralement des circuits séquenciels synchrones. Ça représente la majeure partie des circuits séquenciels. Et généralement, même dans ce cours, lorsque je dis un circuit séquenciel impérativement, j'insénue les circuits séquenciels synchrones. Parce que les asynchrones, ils sont rarement utilisés. Mais lorsque je veux, par exemple, parler des circuits séquenciels asynchrones, je vais le mentionner. Je dois dire, je vais dire, circuit séquenciel asynchrone. Je le précise, je dois le mentionner. Parce que c'est le cas le plus aberrant, le moins utilisé. Alors, l'horloge, lorsqu'on utilise l'horloge, on parle de circuit séquenciel synchrone. Ça veut dire, ils vont suivre l'horloge. L'horloge, c'est quoi ? C'est un mécanisme électronique. Il fournit au circuit un signal de temps. Ça veut dire, le circuit, il va avoir une connaissance de l'évolution du temps. Il ne marche pas aveuglement. Il sait, il connaît, il a une notion du temps. Le circuit, il sait, par exemple, qu'il est, par exemple, dans la première seconde, il sait quand il est dans la deuxième seconde. C'est un exemple. Deuxième seconde, troisième seconde, quatrième seconde. Il connaît, il a la notion du temps. C'est comme nous, les humains, on utilise les montres, ou bien les horloges, et pour connaître le temps. Le circuit, c'est la même chose. On lui donne un signal précis. Ce n'est pas comme l'horloge humain. On lui donne un signal précis. Mais ce signal, il va permettre au circuit de connaître le temps. Et généralement, cette horloge, elle va, on avait déjà dit ça, elle va rythmer le bouclage d'un circuit séquentiel à l'intérieur. À l'intérieur, les boucles, ils seront en relation, en rythme avec l'horloge. Ce sera en rythme avec l'horloge. Et dernièrement, on va parler de mémoire. On va voir que les circuits séquentiels, ils ont une mémoire. Ils ont une mémoire de la séquence, la séquence d'entrée, la séquence des valeurs d'entrée. Ça veut dire, en supposant, par exemple, au début, j'ai donné une valeur. Après, j'ai donné la deuxième valeur. Après, j'ai donné la troisième valeur. Il est possible que le circuit, lorsque je lui donne la troisième valeur, il a connaissance, il a mémoire de la première valeur que j'ai entrée. C'est possible, ça dépend des circuits. C'est ça la notion de mémoire. Ça veut dire, il mémorise certaines entrées précédentes. C'est pour ça qu'on appelle circuit séquentiel, parce qu'il mémorise la séquence des entrées précédentes. Voilà, c'est ça la notion de mémoire. Et en plus de ça, on va parler de mémoire physique. Généralement, c'est presque impératif aussi, c'est que les circuits séquentiels, à l'intérieur, il y a des cellules mémoires. Il y a de la mémoire physique. Les cellules mémoires, c'est quoi ? Ce sont des cellules, ce sont des composants électroniques. Ils permettent de mémoriser de l'information en binaire. Ils peuvent, par exemple, une cellule mémoire, elle permet de sauvegarder la valeur 0 ou bien la valeur 1. Sauvegarder, ça veut dire qu'ils vont mémoriser à travers le temps. À travers le temps, si vous allez, par exemple, mettre la valeur 1, ça ne va pas disparaître. Ça va rester tout au long du temps. Ça veut dire, ça mémorise cette information. Les circuits séquentiels, à l'intérieur, ils contiennent ce genre de circuits. Ils contiennent ce genre de circuits. On va étudier ça. Très bien. On va voir comment on peut créer des cellules mémoires. Alors, pour les exceptions, il y a quelques exceptions. Je vais parler de quelque chose qu'on appelle le pipeline. Le pipeline, ce sont des circuits séquentiels. La particularité des pipelines, c'est qu'ils n'ont pas de boucles à l'intérieur. Ils n'ont pas de boucles. Ce sont des circuits séquentiels, mais qui n'ont pas de boucles. Je ne vais pas dire plus. On va les voir à la fin du chapitre. On va voir une définition à la fin du chapitre. Et voilà. Globalement, ça, c'est les principales caractéristiques qui définissent un circuit séquentiel. Et là, on va voir un autre dimension. – Sous-titrage FR 2021